Au fil des années, les autorités gabonaises ont à plusieurs reprises exprimé leur volonté d'associer les collectivités locales plus efficacement à la gestion des localités. A ce jour, aucune politique de décentralisation n'a atteint cet objectif. Il y a principalement deux facteurs. Le premier, c'est le transfert des compétences. Parce qu'est-ce qu'aujourd'hui nos collectivités locales ont la compétence nécessaire pour l'autogestion ? Et est-ce que ces collectivités locales ont le personnel administratif nécessaire ? Le deuxième, il est d'ordre politique parce qu'il s'agit aussi là, en effet, d'une question politique. Si le chef de l'État décide de l'applicabilité de cette loi, je crois que cela fera beaucoup désireux parce qu'il faut le savoir, la gouvernance est partagée. Le président de la République décide de donner une partie de son pouvoir aux collectivités locales afin que tous nous soyons responsables devant le peuple gabonais. Selon l'expert, dans le cadre de la décentralisation, la notion de transfert renverrait à plusieurs composantes. Cela implique l'autonomisation des collectivités locales. C'est-à-dire qu'elles pourraient du jour au lendemain souscrire à des prêts, elles pourraient du jour au lendemain prendre des décisions, de voir comment faire évoluer, faire agrandir et comment faire travailler leur collectivité locale, tout n'attendant pas forcément des instructions de la présence de la République ou bien du pouvoir central. Donc la nécessité aujourd'hui de mettre cela en place s'inscrit dans une évolution économique parce que la gestion autonome aussi, il faut le dire, des collectivités locales rentre aussi en compte dans la décentralisation. Clouturier à Libreville, en mars dernier, la deuxième réunion du comité technique de la décentralisation s'est achevée avec la promesse d'apporter des solutions favorisant la mise en œuvre d'une décentralisation effective au Gabon. En attendant un transfert de compétence de la capitale vers les collectivités locales, les regards demeurent tournés vers les autorités compétentes capables d'inverser la tendance.